RACONTE-NOU Wesh, alors avant d'attaquer, je vous conseille fortement d'aller mater la précédente vidéo où j'explique c'est quoi l'âme et la science chez Aristote, car ça sera plus facile pour comprendre celle-ci. Ouais, car ici on va voir c'est quoi, pour Aristote, la philosophie morale, c'est-à-dire sa conception de l'éthique. Bon bah alors... Tous les êtres humains sont doués de raisons sans exception, nous. Comme ils ont une âme avec plein de fonctions, ils veulent être heureux, technés. Ouais, on recherche tous le bonheur et tous les moyens sont bons, épistémés. En effet, les humains ne sont pas forcément d'accord sur les moyens d'y arriver. Sophia, nous, technés, épistémés, nous, technés, vous n'avez pas les bases. Ouais, contrairement à Platon, Aristote pense l'éthique comme une pratique. Le concept de bien ne vient pas d'en haut, mais de la vie elle-même. C'est une morale du possible, que l'on infère à partir du désir de bonheur que l'on pense universel. En fait, tout être vivant, c'est-à-dire les humains, mais aussi les plantes et les animaux, tend vers un bien qui lui est propre. Tout être vivant tend à son accomplissement. Ah, c'est un peu comme son concept de substance qui se déploie dans le monde, si vous vous rappelez. Genre la forme ou le concept qui se déploie dans la matière. Bah là, c'est un peu le même trip. L'être vivant tend vers sa propre perfection. Ah ouais, j'utilise des termes spinosistes. Et alors ? Bon bah chez Aristote, c'est la phronésis. La prudence, quoi, qui est décisive pour l'action éthique. Ah, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, la phronésis permet à l'homme de reconnaître les différents moyens pour arriver à une fin, et de choisir lequel est le mieux. Genre, on voit le bien, c'est-à-dire le bonheur comme une fin à atteindre, et notre phronésis nous permet de choisir le meilleur chemin pour s'en rapprocher. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on définisse c'est quoi une passion. Ouais, c'est pas tout à fait la même chose que quand on dit « Moi j'ai la passion du curling ». Bon bah en gros, ce qui t'arrive, c'est une passion. Genre t'es passif, contrairement à ce que tu fais. Ça, c'est une action. Genre t'es actif. On a d'un côté l'agent qui agit, et de l'autre le patient qui subit. Bah du coup, les passions, c'est des trucs que tout le monde a, et qui sont propres à chacun, et on doit faire avec. Bah c'est des tendances, des inclinations. C'est pas des trucs qu'on choisit, c'est des trucs qu'on subit de manière passive. Des trucs qui nous tombent sur le coin de la gueule. C'est ça les passions. Exemple. Pierre pète la dalle. C'est une passion. Pierre décide de manger un rap. C'est une action. Voilà, donc on est tous soumis à des passions, et on doit composer avec. Bah comme on l'a vu, la phronésis nous permet d'identifier et de choisir les différents moyens pour arriver à notre bonheur. Il y a donc bien, chez Aristote, un vouloir. Une volonté propre qui nous permet de choisir nos actions face à nos passions. Bah par exemple, Pierre pétant la dalle aurait pu choisir de manger une fondue savoyarde, ou une salade tomate mozza pour se sustenter. Mais il a choisi le rap, avec sa volonté propre. Peut-être qu'il adore ça sans raison, une passion donc, ou alors il sait que ça va le blinder, et choisit le rap en toute connaissance de cause. Et là, c'est une action réfléchie. Bref, l'attitude éthique ne n'est pas du jugement pur, comme chez Platon par exemple, mais s'acquiert par la pratique, c'est-à-dire par l'exercice, l'habitude et l'apprentissage. Ou, pour le dire en d'autres termes, l'attitude éthique se construit par l'expérience. Enfin, pour Aristote, la vertu éthique est définie comme un juste milieu entre deux extrêmes. Je ne suis ni de droite, ni de gauche. Ouais, en fait, la vertu éthique, c'est une question d'équilibre. Pierre pète encore la dalle. Pour se nourrir, il ne va pas bouffer 16 kilos de fromage à se rendre malade, ni une seule pincée de taboulé, qui ne lui suffira pas. Il y a un juste milieu à trouver. À chaque repas, sans hésitation, je mange un... Le vrap, c'est vraiment excellent. Je viens sur moi, le vrap. Bon, Aristote prend comme exemple le courage, qui est le juste milieu entre la témérité et la lâcheté. Mais c'est moins drôle. Ah du coup, c'est à chacun de trouver ce qui lui correspond le mieux. Et ça, ça se fait par l'expérience. Ouais, genre le courage, c'est une vertu éthique qui esquive la témérité, qui est un excès, comme les 16 kilos de fromage, et la lâcheté, qui est un défaut, un manque, comme la fine pincée de taboulé. Le courage, c'est le juste milieu, l'équilibre. La justice, c'est une des vertus la plus importante chez Aristote. Elle est accompagnée par les notions d'égalité et d'équité. Mais ça, on le verra plus en détail dans la prochaine vidéo. Bref, contrairement à Platon, Aristote capte que certaines valeurs morales peuvent être contradictoires. Genre, ce qui est bien pour moi, peut peut-être faire chier mon voisin. Ou alors, à l'inverse, mon voisin peut kiffer et péter des murs en pleine nuit, moi, c'est pas trop mon trip. Bref, tout ça, c'est à prendre en compte dans la définition de ce qu'est vraiment le concept de bien. Et du coup, comme tous les individus ont des passions propres et des volontés propres, il faut aussi composer avec pour vivre en communauté. Il faudra donc définir un concept de bien en général à partir d'un consensus des différentes conceptions des biens de tout le monde. Et c'est ce qu'on verra quand Aristote va nous expliquer sa philosophie politique. Mais ça, ça sera pour le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada